Fuck you, fuck all of these people for what they've done to me And for them to be tweeting right now I'm playing the victim, I am the fucking victim It's tea time, let's go Hey salut tout le monde et bienvenue à nouveau sur ma chaîne pour ceux qui sont déjà passés par là Avant qu'on démarre n'hésitez pas à liker la vidéo Pour vous abonner c'est facile, c'est rapide, ça se passe juste ici en dessous Et c'est parti ! Aujourd'hui on va s'attaquer à une youtubeuse Alors je vous avoue que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de vidéo française parlant d'elle Et pourtant je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire Il s'agit de Gabi Hanna Donc préparez-vous, mettez-vous à l'aise, prenez-vous un thé bien chaud Parce que l'histoire est assez longue Je pensais pas en me penchant sur ce cas, sur cette histoire Qu'il y avait autant de dramas, autant de choses Oh mon dieu, les recherches ont été longues, je vous le cache pas Et je vais donc vous relater aujourd'hui le parcours Et surtout le pourquoi du comment Gabi Hanna s'est retrouvée Comme étant l'une des youtubeuses les plus détestées au monde Enfin du moins aux Etats-Unis Donc c'est parti ! Gabi Hanna est née le 7 février 1991 Elle a donc aujourd'hui 30 ans Elle vient de Newcastle en Pennsylvanie Et c'est une auteure, compositrice, interprète, personnalité internet, auteure et actrice américaine Rien que ça ! Elle a sorti deux albums également Qui s'appellent Two Way Mirror et Bad Karma Je suis désolée si vous entendez des petits s'amuser Ça s'amuse dehors Sa chaîne youtube s'appelle The Gabi Hanna Show Et elle compte 5,73 millions d'abonnés Oui, j'ai été précise dans les chiffres Elle a démarré sa carrière sur Vine il y a quand même assez longtemps En 2013 Et bon, Vine, juste pour faire une petite parenthèse Au cas où vous ne connaitriez pas cette plateforme C'était une plateforme où on pouvait poster des vidéos qui duraient environ 6 secondes C'est un petit peu, on va dire, l'équivalent de TikTok aujourd'hui C'était une plateforme assez populaire à l'époque Et du coup, elle a cartonné sur cette plateforme Elle postait beaucoup, beaucoup de vidéos C'était des petits sketchs Et il y a même beaucoup de ces Vines qui ont été repris, qui ont été virales sur Facebook Et elle comptait 5 millions d'abonnés Avant que la plateforme Vine ferme en 2016 Parallèlement, elle a commencé à s'intéresser à Youtube Et elle a posté sa première vidéo sur la plateforme Le 10 septembre 2014 Donc à ce moment-là, elle avait 23 ans Son contenu de l'époque, c'était vraiment le contenu tendance sur Youtube à cette époque-là C'était beaucoup de story time, beaucoup de petits challenges Elle a quand même assez grimpé vite au niveau de ses followers Parce que du coup, elle s'est fait de nouveaux abonnés sur Youtube Mais elle a également récupéré ses abonnés qu'elle avait sur Vine La vidéo qu'elle a sortie, qui l'a surtout rendue populaire sur Youtube C'est une vidéo qu'elle a postée en juin 2015 Qui s'appelle « Called my psycho roommate » Cette vidéo a fait 7 millions de vues Et ce qui a également encore plus fait grimper ses stats Et monter ses abonnés C'est que c'était en plus en plein moment dans la période Où il y avait beaucoup de Youtubers qui faisaient des collabs Et ça forcément, les abonnés de l'un ramassent les abonnés de l'autre Donc voilà, on va dire que ça a été vraiment une période très prospère On va dire, au niveau de sa carrière sur Youtube En plus à ce moment-là, beaucoup de Youtubers ont migré à Los Angeles Donc c'était vraiment le lieu, the place to be Où ils se retrouvaient tous Donc voilà, ils pouvaient vraiment travailler, collaborer énormément à cette époque-là Elle a également intégré rapidement la Vlog Squad La Vlog Squad, en fait, c'était un groupe de gens Qui étaient à la base tous Viners, principalement Je crois même qu'ils étaient tous Viners Et c'était tenu par David Dobrik Je vous ferai une vidéo à part sur David Dobrik et toute la Vlog Squad Parce qu'il y a aussi beaucoup d'histoires qu'il y a autour de ce groupe Qui sont assez problématiques Mais toujours est-il qu'à cette époque-là, leur chaîne cartonnait énormément Du coup, Gaby, elle a eu beaucoup de visibilité Donc elle a gagné encore plus en followers En 2016, il y a le premier petit gentillet scandale On ne peut pas appeler ça vraiment un scandale Mais en gros, c'est là que ça a commencé un petit peu à parler sur Gaby Comme quoi qu'elle aurait volé des tweets, volé des jokes De plusieurs personnes connues Normalement Louis C.K Et je ne sais plus, un autre comédien qu'elle apprécie beaucoup Donc en fait, les gens se sont amusés à reprendre des tweets qu'elle avait postés Et les blagues originales en comparant et en disant qu'en gros, voilà C'était même pas qu'elle s'inspirait des autres C'est juste qu'elle pompait carrément leur vane Elle a d'ailleurs publié une vidéo à ce sujet Qui a été la première vidéo d'une longue série de vidéos d'excuses Où elle se justifiait sur le fait que Bah non, elle n'a pas volé ses blagues Ça lui est juste venu comme ça Perso à sa place, je pense que j'aurais laissé couler J'aurais même pas fait une vidéo sur le truc Mais bon, apparemment Gaby Anna, et on le verra par la suite Elle a un peu du mal à encaisser les critiques Et le 29 mars 2017, elle publie une vidéo qui s'appellera The Rice Gum Situation Où là, elle va relater un événement malheureux Qui lui est arrivé avec le youtubeur The Rice Gum Alors, pour situer un petit peu le contexte En fait, ce qui s'est passé, c'est que Rice Gum, il avait publié une vidéo sur elle Où en gros, il se foutait de sa gueule Clairement, en même temps, c'est le contenu de Rice Gum Il a critiqué sur son nez, il critiquait plein de choses sur son physique Enfin voilà, c'est vraiment le gars, il est là pour gazer Et rien d'autre, il n'y a rien de constructif en fait derrière tout ça, vous voyez En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient à une soirée Avec plein d'autres youtubeurs Et d'ailleurs, Gaby a snapé justement ce qui s'est passé Du moins en partie Et en fait, elle l'a vu à cette soirée Le gars, il était vautré dans un canapé Donc elle s'est dit, ah bah tiens C'est le moment un peu de régler nos comptes Du coup, on voit sur son snap qu'elle va vers lui Elle s'assoit à côté de lui Et elle commence un petit peu à le charrier En mode, allez, vas-y viens, on fait une battle de rap Où on règle nos comptes et tout Et là, le mec clairement, il dit Non, non, ça va, je suis pas chaud Et tout, elle lui dit, ah bah comment ça, t'as pas ton... Alors comment vous traduire ça ? Ghostwriter C'est en gros, une personne qui écrirait à sa place À Rice Gum, vous voyez C'est genre en gros, le mec, toutes ses vannes Elle viendrait pas de lui Mais d'un gars qui écrirait derrière Dans l'anonymat pour lui Bref, et en gros, du coup Quand tu as lui a dit cette vanne-là Donc sur le Ghostwriter Rice Gum, il l'aurait pas du tout apprécié Et il aurait attrapé son téléphone En la molestant, si je puis dire Et du coup, il aurait jeté son téléphone à terre Il l'aurait cassé Et après, il se serait levé Et il serait parti Hey Rice Gum Cette histoire, elle a fait tout un scandale Parce qu'il y avait des gens Qui étaient du côté de Gaby En disant qu'un homme n'avait pas à violenter une femme Et de lui péter son téléphone C'était franchement moyen Que le gars, en gros, il avait aucun humour Que c'était pas non plus un truc de ouf Qu'elle lui avait fait Et il y a eu également quand même Une grande partie des gens Qui étaient du côté de Rice Gum À savoir, bah ouais, elle l'a cherché quoi Alors, perso, j'ai écouté Les deux parties, ce qu'ils avaient à dire Rice Gum, de son côté Il dit qu'il l'a pas du tout frappé Qu'il a juste attrapé le téléphone Qu'il l'a jeté par terre Que ça, il assume complètement Mais que pour restuer le contexte Le gars, il venait de se taper un vol dans la journée Je sais pas d'où il venait En gros, il était claqué Il était fatigué Il est passé à la soirée pour faire plaisir à un pote Mais voilà, il était vanné Il avait pas envie qu'on le saoule Et elle s'est pointée En faisant des snaps Sans lui demander son avis Au début, il a dit Ha 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 Voilà, il a répondu gentiment Mais qu'elle a commencé en gros à le saouler Et que bon, bah voilà Il a pas cherché à comprendre plus loin Il était pas dans le mood Il a cassé son téléphone Parce qu'il lui a dit Arrête, arrête, arrête Et elle voulait pas arrêter de se napper Donc en gros, il a perdu son sang-froid Par contre, il insiste bien Sur le fait qu'il ne l'a pas frappé Et Gaby, dans sa vidéo Elle montre qu'elle a des bleus à la cuisse Alors, elle précise bien par contre Qu'il y a certains bleus C'est pas lui qui lui a fait Elle les avait déjà Et elle montre également Quelques griffures qu'elle a au bras Et elle dit qu'en fait Il lui a tourné le bras Pour pouvoir lui prendre son téléphone Il y a un gars qui était présent à la soirée Qui s'appelle Roméo Qui a posté une vidéo sur Twitter En disant qu'il avait été témoin de la scène Et que non, il ne l'avait pas frappé Mais qu'effectivement Il y avait quand même eu un échange Un peu violent Dans le sens où Voilà, lui voulait lui prendre son téléphone Elle, elle le voulait pas Donc voilà, c'était un petit peu comme ça En train d'essayer de s'arracher le téléphone Et que finalement, il a réussi à l'avoir Il l'a jeté par terre Et il s'est cassé Il a dit un peu comme deux ou trois plus fois Et qui, peut-être pas la poste Et elle juste ferme Et il a juste J'ai appris sur son téléphone et elle s'est assis sur le couche, elle s'est standing up. C'était un peu comme un coup de guerre, leur tirant le téléphone de l'autre, peut-être pour quelques secondes. Et puis, il sache le téléphone de sa main et sache sur le terreau et sache le téléphone et sache le téléphone. Est-ce qu'il était agressif? Oui, c'est certain. C'est certainement plus agressif que ce qu'il devait être pour cette situation. J'ai vu qu'elle s'agirait? C'est certainement pas. Il a tourné son arme? C'est certainement pas. Bon, Ricegum lui a remboursé son téléphone, mais il y a quand même eu une polémique autour. Ricegum a commencé à publier des vidéos en se foutant de sa gueule. Oh my god, he hit me! Oh my god, he hit me! Oh my god, he hit me! Ensuite, dans l'année, elle a commencé à faire une série de carpool karaoké. Donc en gros, elle était dans sa voiture. Elle invitait des potes à elle et il s'amusait à chanter et tout ça. Et en même temps, voilà, il papotait un petit peu. Donc, il y a eu pas mal de vidéos comme ça sur sa chaîne. Et c'est d'ailleurs lors d'un carpool, en fait, elle a mixé dans une vidéo plusieurs interventions de ses potes. où là, elle leur a fait écouter une chanson en disant, elle a essayé de deviner qui chante et tout. Elle était en train de faire un sneak peek de sa première chanson, de son premier morceau qu'elle a écrit, qu'elle a chanté. Donc, elle en était hyper fière. C'était le 5 octobre 2017. Et le 19 octobre, elle sort son clip Out Loud qui, perso, je l'ai écouté, la chanson, je trouve pas ça mauvais. Enfin, comparé à tout ce qu'on peut entendre, je trouve que ça vaut plusieurs autres artistes parce que je pense que Gaby, pour elle, c'était très important se tournant dans sa carrière. Elle voulait et elle veut d'ailleurs vraiment être crédible en tant que musicienne. C'est tout à son honneur. Et je trouve que les gens étaient un peu rudes, voire même trop rudes avec elle. parce qu'elle a commencé à faire des petits lives. Et bon, il s'avère qu'effectivement, pendant les lives, c'était pas terrible, terrible quoi. Des fois, elle était un petit peu fausse. En même temps, pour sa défense, j'ai écouté sa chanson lors d'un live et franchement, les gens hurlaient tellement dans la salle que je sais même pas comment elle a fait, en gros, pour entendre la musique et pouvoir du coup chanter correctement dessus. Mais je pense que parce que Gaby était une youtubeuse qui essayait de percer dans la musique, bah, c'était plus facile de la tacler quoi. Je trouve ça, franchement, pour le coup, assez injuste. En tout cas, il n'empêche que son premier clip sera très bien reçu. Elle fera 15 millions de vues, ce qui est quand même assez énorme. Et là, elle est vraiment, on va dire, au top dans sa carrière à tous les niveaux. Elle connaît les bonnes personnes, elle a les bonnes connexions, tout le monde la soutient. Tout va bien pour elle dans le meilleur des mondes. Et en 2018, elle décide de quitter la Vlog Squad. Alors là, ça a commencé à parler parce que plusieurs personnes se sont demandées est-ce qu'il y a eu des embrouilles avec la Vlog Squad, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Alors que Gaby a toujours dit qu'il n'y avait jamais rien eu, il n'y a jamais eu de problème avec eux. C'est juste que bon, bah voilà, ça faisait quand même plusieurs années qu'elle faisait ça. Se filmer tous les jours, à un moment donné, c'est assez fatigant et épuisant psychologiquement parce qu'en gros, t'es tout le temps en train de penser au contenu, au contenu, au contenu. À un moment donné, je pense que ça pèse un peu, c'est fatigant. Et puis là, encore une fois, je vous le dis, elle était dans un tournant où elle voulait vraiment se consacrer à sa musique, à l'écriture, tout ça. Donc, quelque part, ça fait un peu sens qu'elle ait voulu quitter la Vlog Squad. Il n'y a pas à chercher plus loin, à mon avis. Le 15 août 2018, elle publie une autre music video, un autre clip qui s'intitule Honestly. Cette fois-ci, il fait un petit peu moins de vues que le premier, mais bon... Et ce qui est intéressant parallèlement, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est un petit peu à ce moment-là, quand elle a quitté la Vlog Squad, que ses vues commençaient à sensiblement baisser. Ce n'était pas énorme, mais ça commençait un petit peu à baisser. Je pense que c'est peut-être du fait que, comme elle a quitté la Vlog Squad, bon, les gens, du coup, ceux qui suivaient la Vlog Squad, du coup, ils la voyaient moins. Du coup, peut-être qu'ils se sont désabonnés de sa chaîne, je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un petit tournant, on va dire, au niveau de ses stats sur YouTube. Perso, je trouve que le clip de Honestly, il est assez esthétique. Je trouve que c'est un très beau clip. Je trouve quand même qu'on voit qu'elle y met tout son cœur, en fait, dans sa musique. Et malheureusement, le drame du mime va arriver. Le Mime Monster. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une interview avec la chaîne Genius, où, en gros, elle chantait les paroles de sa chanson et elle expliquait les paroles. Et en fait, à un moment donné, elle a balancé une note qui, je crois, a fait péter le premier micro. Du coup, c'est le second micro qui a pris le relais. Et la note, du coup, est sortie de manière catastrophique. Et là, tout le monde s'est régalé sur Twitter, sur TikTok. Ils en ont fait un mime qui est devenu viral. Mouais, bon, c'est marrant, mais on va dire que si ça t'arrive à toi, c'est peut-être moins drôle. Apparemment, elle l'a pas si mal pris que ça, parce qu'elle en a même rigolé. Elle a fait une vidéo où, voilà, elle regarde tous les mimes d'elle et elle en rigole. Mais malheureusement, certains ont trouvé qu'elle rigolait un peu trop et que, du coup, c'était du fake. Qu'en gros, elle faisait ça pour montrer qu'elle l'avait pas mal pris, alors que si, ça lui tenait à coeur, sinon elle en ferait pas justement des caisses. Et elle a même fait encore une autre vidéo après, où elle se transforme elle-même en son propre mime. Donc, on va dire que même cette petite histoire, ça l'a un peu discrédité et elle a continué à perdre en followers. Et ce qui ne va rien arranger, c'est le scandale Kenza Cosmetics. Alors là, bon, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait la promo sur Snapchat ou Instagram, je sais plus, je crois que c'était Snapchat à cette époque-là, où, en gros, elle parlait de pinceaux de make-up de la marque Kenza Cosmetics, où elle disait qu'en gros, il y avait une super promo sur ses pinceaux, qui, à son sens, coûtait au moins 80$ le set de pinceaux, mais que là, il y avait une bête d'offre, ils étaient gratuits, il y avait juste à payer les frais de livraison. C'est quand même important de noter que c'est pas la seule influenceuse qui a fait la promo pour cette marque-là. Le problème, c'est que, bah en fait, c'était une grosse arnaque. Il y a beaucoup de promotions sur mon Instagram, mais cette company, Kenza Cosmetics, est giving away leur make-up brushes for free, de 2018, while supplies last. Et je me suis dit, c'est free stuff, pourquoi ne pas vous dire ? All you have to pay is shipping ! Here are some of the 2018 styles that they're trying to get rid of, to make room for 2019. I love these ones, these marble ones. cute, with those little fluffy brush heels. Yes. So make sure to swipe up, because that is where the link is available. Les gens, donc sa communauté, lui ont fait confiance. Donc, ils ont commandé des pinceaux. Il y en a certains qui se sont retrouvés quand même avec des frais de livraison d'environ 30 dollars. Et la qualité était pas vraiment au rendez-vous. Apparemment, c'était vraiment de la qualité chinoise. Et là où ça fait un gros bordel, c'est que certains ont trouvé exactement les mêmes pinceaux sur Aliexpress pour 2-3 dollars quoi, le set. Il y a également un gros souci au niveau des délais de livraison. Normalement, c'était environ une à trois semaines environ le délai de livraison, maxi un mois. Et il y a des gens qui ont attendu des mois avant de recevoir leurs pinceaux. Certains, je crois même, j'ai vu au bout d'un an, ils ne les ont toujours pas reçus. Bon, ça a vraiment, vraiment pour le coup atteint gravement l'image de Gaby. Parce que là, pour le coup, elle l'a mal joué. C'est-à-dire qu'au lieu de s'excuser, ou du moins à la base de s'être mieux renseignée sur la marque. Déjà, elle en a fait la promo, certes. Mais en plus de ça, sa grosse erreur, c'est qu'après elle a posté une vidéo. Déjà dans cette vidéo, elle se maquille. Donc c'est un peu un get ready with me où elle parle de ça. Donc déjà, les gens n'ont pas trop apprécié c'est le fait qu'elle ne regarde même pas la caméra, qu'elle ne s'adresse pas directement aux gens qu'elle a trahi. Voilà, c'était un peu genre, je parle de ça en me maquillant. Et en gros, elle disait pour elle qu'elle ne voyait pas pourquoi il y avait tout ce scandale, qu'elle comprenait que les gens soient un peu en colère par rapport au délai de livraison. Mais que pour elle, voilà, les pinceaux, elle les trouvait hyper soft. Elle ne trouvait pas qu'ils faisaient cheap. donc pour elle, les pinceaux, ils valaient leur argent quoi. What I said they were was free brushes and all you had to pay for was shipping. So I'm not sure what quality people were expecting when they paid $10 for 10 brushes. And I'm genuinely sorry if anybody got their product and was disappointed in the product. But I would also add manage your expectations a little bit. Gaby, t'es sérieuse ? Autre scandale qui arrive en 2019, bon franchement là pour le coup, c'était vraiment pas de sa faute je trouve. Elle a fait une vidéo en fait où elle se transformait en e-girl et en fait elle était allée sur un article et était avec sa pote pendant cette vidéo. La vidéo a été supprimée, vous ne la trouverez pas. Elle scrollait en fait des photos de e-boy et de e-girl et en fait à un moment donné elle est tombée sur une photo de la jeune Bianca Devins. Je ne sais pas si au moment où je vous poste cette vidéo, j'ai déjà montré la vidéo sur Bianca Devins parce que j'ai fait une vidéo entière sur elle. Si je l'ai déjà postée, je vous mets le petit i en haut pour que vous la retrouviez. Donc c'est une jeune qui a été assassinée et en fait sur la photo, c'était une photo Instagram de Bianca et en fait Gaby, elle s'est arrêtée sur la photo en disant ah j'adore son t-shirt à elle, j'avais le même au collège et tout machin et en fait ce qui a été très mal perçu c'est que les gens lui ont dit après avoir vu la vidéo mais meuf t'es sérieuse t'as montré dans ta vidéo une fille qui a été assassinée et tu scrolles ça comme ça tu fais un genre normal tu dis ça normal dans ta vidéo quand vous êtes sur Google je pense que on Google je pense que on Google 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 qui ont été regardés je pense via TubeBody ou une autre application pour regarder les tags des autres vidéos des gens et en fait ils ont vu qu'elle avait mis des tags et pour eux genre c'était le truc à pas faire quoi genre tu postes une vidéo d'excuses mais tu mets des tags pour qu'elle soit référencée pour qu'en gros elle te rapporte de la thune quoi pour qu'elle soit bien vue monétisée tout ça bon je trouve que là c'est quand même chercher la petite bête quoi mais ils l'ont également démontée parce que ça ça leur a fait rappeler pour ceux qui la suivent ou souvent ceux qui la suivent genre pour mieux la descendre petit à petit à une autre vidéo qu'elle avait publiée en 2017 le 8 mars pour être précise où là elle racontait c'était une story time en fait de ce qui lui était vraiment arrivé et en fait elle racontait l'histoire d'une overdose d'une fille qui était dans son bahut et en fait elle a dit que cette histoire l'avait beaucoup beaucoup touchée ça l'a marquée c'était il y a une dizaine d'années mais qu'elle l'a jamais oubliée quoi et j'ai trouvé ça un peu dégueulasse parce que du coup au moment où elle a publié cette vidéo là en 2017 donc les gens lui ont dit ouais pourquoi tu postes ça sa mère t'a dit de retirer la vidéo et tout machin et en fait non parce qu'elle publie une vidéo juste après où justement elle explique qu'elle a parlé avec la mère de cette fille donc qui était dans son école et qu'elles ont même beaucoup parlé et que justement au début a priori sa mère ne l'aurait pas bien pris en fait ce qui avait pas plu à la mère c'est un petit peu la manière dont Gaby avait tourné ses phrases dans le sens où elle disait qu'en gros la jeune fille était morte d'une overdose sans préciser réellement le contexte elle voulait pas en fait que sa fille ait l'image d'une junkie A few days after the video went live I started getting some texts that some Facebook posts were going around amongst my hometown and they were saying that the video was disgusting that I was unempathetic that I was narcissistic and that it was unforgivable of me to tell this story that it wasn't my story to tell and I apologize deeply from the bottom of my heart for the people who were hurt by this misrepresentation I actually had the incredible and humbling honor to speak to her mother who was so incredibly kind and accepting and forgiving and I could hear the pain in her voice and the way that she spoke about her daughter and what she said to me was that there was a really really important message to be spread here and that she sees that I have a platform that I can do this and she wanted to work together to spread that message and the police reports she had bought 12 to 13 and they found 10 in her bag which means she only took 2 or 3 so I can understand why as a mother who has had these rumors perpetuated for a decade why seeing it put out to a couple million people that she took all of her pills when the fact of the matter is she didn't why that would be upsetting and that is 100% my fault so at this moment for me we started to see that the people have a little more I think on Gaby I have the impression that in fact that the people are looking for a little bit to put in the head for each time a little bit to descend when she says something or when she says something a little bit a little bit a little bit or something that becomes a little bit a little bit in fact and it was not it was just after there was an embrouille with Trisha Paytans Paytas Paytas Trisha Paytas I don't know how to say that in French it's not to say her name in French and in fact there oh the drama Trisha on a made a video where she said why I don't trust Gaby Hannah she said she explained that she didn't know Gaby that she didn't know Gaby that she didn't know two times at a Christmas and a Christmas and in fact the story is that apparently according to Gaby she had a friend in common with Trisha and in fact this friend she said she said that Trisha had herpes so a disease transmissible sexuellement and that at this moment Gaby she noticed that Trisha at a time she started with a type Jason who was a son of Gaby so Gaby she said if Trisha had herpes it's possible to prevent my friend because he did he did and he didn't talk to her and in fact it was completely taken over from the part of Trisha she told him hey be careful Trisha has herpes and you're sleeping with her and blah 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 Gabby have we slept together? did I show you my STD results? are you my doctor? did you swab my vagina? suite à cette petite affaire il y a une fille qui s'appelle Diana qui a posté un tweet sur twitter elle a ressorti un vieux dossier en fait elle a ressorti comme quoi que Gabby Hanna était amie avec un violeur là on arrive au cas de Jessie Smiles alors Jessie Smiles petite parenthèse sur elle pour comprendre un peu l'histoire c'était également une vineuse et à l'époque elle avait un petit copain qui s'appelait Curtis Lepore et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il aurait abusé d'elle pendant son sommeil et il a été en procès pour ça il y a des articles qui ont prouvé que effectivement il avait été jugé pour ça il appelait des coupables au bout d'un petit moment et en gros voilà juste pour vous situer la parenthèse et en fait JC et Gabby se connaissaient depuis un petit moment elles avaient fait pas mal de vidéos ensemble et en fait le scandale le bordel en fait à ce moment là c'est que suite à ce tweet Gabby aurait contacté la fille donc à l'origine du tweet en lui disant que non non elle était pas du tout pote avec Curtis que quand elle a su ce qui s'était passé oui elle le connaissait elle connaissait des amis qu'ils avaient également en commun mais que quand elle avait su ce qu'il avait fait à JC elle lui avait plus adressé la parole quoi une fois elle l'a revue parce qu'elle avait été chez des potes qu'ils avaient en commun et il était là elle a voulu lui parler à part et tout faire des snaps avec elle et elle lui a dit non non je veux plus rien avoir à faire avec toi tout ça mais apparemment ce qui est pas du tout passé aux yeux de JC c'est que en fait elle a bien parlé à cette fan sur Twitter qui est donc une parfaite inconnue en lui révélant des choses très très personnelles sur JC parce qu'à savoir du coup si on relit le tweet de la personne elle a pas cité de nom elle a juste dit que voilà Gaby était amie avec un un agresseur sexuel mais elle citait pas le nom de JC or là du coup quand Gaby est allée voir cette fille elle lui a direct dit que c'était JC voilà donc en gros elle a mis les noms sur l'histoire et également elle a commencé un petit peu à raconter des choses très personnelles sur JC notamment le fait que JC était instable psychologiquement et qu'elle avait un traitement bon qui ça regarde ça franchement là pour le coup je peux pas défendre ça parce que enfin elle a carrément envoyé à cette fille donc cette parfaite inconnue des messages des textos qu'elle s'était envoyé avec JC pour prouver ses dires là franchement je trouve ça assez dégueulasse enfin d'où tu te permets de dire un truc aussi perso à une nana que tu connais pas sachant qu'en plus cette époque là elle était plus pote JC et elle elle se fréquentait plus trop mais quand bien même enfin elle n'était pas non plus ennemie et ça franchement JC c'est pas du tout du tout passé et franchement je la comprends mais je la comprends de ouf parce que du coup bah la preuve ça a fuité en fait cette fille du coup elle est allée voir JC et elle lui a rapporté toutes les preuves tous les messages tous les trucs que Gaby lui avait transmis et bon bah JC elle les a exposés publiquement dans sa vidéo Gaby needs to be stopped et suite à cette vidéo il y a également le youtubeur ancien Viner il me semble Alex James qui va poster une vidéo désolé je rigole parce qu'il m'a tellement fait rire oula mais pouf comment il s'énerve sur Gaby parce qu'à savoir que Alex James il connait très bien Gaby Hanna ils ont passé beaucoup de temps ensemble ils ont fait beaucoup de vidéos ensemble et en fait voilà il a voulu un petit peu parler du personnage situer le personnage pour dire que non c'était pas une bonne personne parce que voilà JC avait quand même mis le point là-dessus c'est que Gaby elle avait beau dire qu'elle vivait sa meilleure vie qu'elle était hyper heureuse qu'elle était aimée qu'elle avait plein d'amis une bonne famille et tout JC pointait quand même du doigt le fait que quand t'es une bonne personne tu climes pas autant par vents et marées sur tous les toits du monde quoi voilà t'es une bonne personne bah t'es un bouche soit humble et arrête de le créer sur les toits quoi limite du coup ça fait on se pose la question du coup est-ce que t'es vraiment une bonne personne quoi c'est comme un petit peu les gens qui vous dit fais moi confiance alors qu'on se dit si tu me le dis j'ai envie de douter de toi quoi bah c'est un petit peu ça en fait qui s'est passé et du coup Alex James bah il a mis également il a apporté sa pierre à l'édifice si je puis dire et en gros dans cette vidéo il raconte une très mauvaise anecdote qu'il a eu avec Gaby Hanna à savoir que Alex James il avait une très mauvaise expérience avec un hacker qui donc l'avait hacké je crois que c'était trois années auparavant ou en gros le mec lui avait piraté son compte vine enfin bref ça a été toute une histoire et Gaby justement elle était là à ce moment là elle savait très bien ce qui s'était passé et le stress qu'il avait eu et en fait Gaby a rien trouvé de mieux à faire un jour donc trois ans plus tard de lui faire un prank au téléphone en se faisant passer pour son harceleur donc elle avait pris quelque chose qui transforme la voix et ça s'est pas du tout bien passé le prank a vraiment mal tourné parce qu'en plus de ça Alex James au moment de l'appel il était chez lui avec son petit ami d'époque et des potes à lui et en fait Gaby lui a demandé de dire des choses assez humiliantes sinon il allait dévoiler à tout le monde ce qu'il avait dans ses dossiers donc là franchement c'est moyen moyen quoi donc cette vidéo By Girl il la publie le 21 novembre 2019 et Gaby Anna répondra beaucoup plus tard dans une vidéo le 15 mai 2020 où là elle s'explique un peu sur toute la situation avec Trisha avec JC et avec Alex bon en gros voilà juste pour faire très rapide elle dit que voilà pour Trisha donc ce que je vous ai dit le coup de l'ami en commun qui lui avait dit qu'elle avait de l'herpès voilà alors qu'elle savait pas si c'était vrai ou non elle dit également qu'en ce qui concerne JC non elle a plus jamais de contact avec Curtis et pour ce qui concerne Alex il aurait fait quelque chose par le passé qu'il l'aurait beaucoup heurté qu'il lui aurait fait du mal à savoir qu'ils avaient fait une vidéo où en gros ils faisaient un trip en Floride et elle avait snapé en fait qu'elle croyait que l'hôtel était hanté et apparemment selon elle elle en aurait fait une crise d'angoisse et Alex ne l'aurait pas soutenu il aurait même pas été là pour elle or Alex précisera bien après qu'ils étaient même pas dans la même chambre et que non elle a jamais apparemment paniqué parce que encore une fois faut se mettre dans le contexte ils étaient en mode vlogueur fallait du contenu donc voilà lui il a aussi joué sur le fait qu'elle aurait vu un fantôme qui faisait remuer son bain elle arrivait pas à vider son bain lui du coup de son côté il avait accroché une bouteille à un ventilateur il pensait pas qu'elle goberait le truc enfin pour lui c'était sûr et certain qu'il faisait les cons quoi c'était juste pour faire une vidéo genre waouh notre hôtel est hanté voilà quoi mais ce qui n'est surtout pas passé c'est que en fait lors d'un podcast avec je ne sais plus qui Gaby a affirmé que Alex James n'était pas une bonne personne et ça apparemment Gaby a s'en est voulu donc elle a essayé de joindre tout de suite Alex James pour s'excuser sauf qu'on voit très bien dans la capture d'écran des textos d'ailleurs elle est un peu un peu con excusez moi de pas avoir tilité c'est pas le bon numéro quoi elle dit aussi que suite à la vidéo que Jessie a posté non elle s'est pas excusée auprès de Jessie parce qu'elle l'avait déjà fait en privé bien avant donc elle estimait que c'était pas nécessaire enfin si elle voulait pas lui parler bah tant pis quoi elle avait déjà dit ce qu'elle avait à lui dire dans le passé en ce qui concerne les textos les messages tout ça qu'elle a pu envoyer à la fan donc la fameuse Diana je sais plus son nom je vous l'ai dit tout à l'heure mais j'ai déjà oublié il y a tellement de noms dans cette histoire qu'en gros oui bon par contre là dessus elle admet elle aurait pas dû envoyer les messages à cette fille c'était perso là dessus elle s'excuse concernant Alex James elle dira aussi qu'elle lui en a voulu c'est un peu pour ça apparemment qu'ils sont plus trop restés amis parce que en fait Gaby elle aurait été en contact avec l'une des meilleures amies de Alex et en gros elle aurait dit à cette fille que Alex quand il se fréquentait encore quand il était encore ami il lui aurait dit qu'il fallait qu'elle perde du poids qu'il fallait qu'elle refasse son nez tout ça et bon forcément elle sort ça à la meilleure amie d'Alex du coup bah à la base Gaby c'est pas sa pote du coup bah forcément elle a tout balancé Alex quoi et Alex il l'a super mal pris parce que selon lui c'était trop pas vrai enfin au contraire c'est même elle qui le saoulait avec ça parce qu'elle était toujours là à lui dire oh je suis grosse oh mon nez oh ceci oh cela et lui Alex bah il lui disait mais non t'es très bien il y a plein de femmes qui ont des petites imperfections le nez regarde genre Barbara Streisande ou quoi enfin ça t'empêche pas d'être hyper connue et d'avoir une super carrière donc non t'es pas grosse non ton nez ça va et tout mais apparemment elle le harcelait le gonflait tellement avec ça et son physique son nez son physique son nez son physique son nez que bon bah il a fini par lui dire bah vas-y si tu veux t'as 4 pâtes du poids et t'as 4 pâtes enfin le zen mais en gros voilà quoi fais ce que tu veux me saoule plus quoi bon donc tout ça Alex il en a un peu eu marre il aime de reposter une autre vidéo là-dessus où il répond une dernière fois à tout ça parce qu'il a pas kiffé sa vidéo où elle remet les points sur les i pour lui elle a rien remis sur les points sur les i de quoi que soit ni les bars sur l'été il n'y a rien du tout bon franchement parmi tout ce que je vous ai dit voilà j'ai donné mon avis au fur et à mesure sur les événements pour moi il y a des choses il y a eu de l'abus elle méritait pas autant qu'on lui tape dessus mais le dernier élément par contre j'ai un petit peu du mal à adhérer à toutes ces pleurnicheries c'est que elle accuse youtube de la shadow band like i'm not fucking crazy my music videos that i can prove right now were completely shadow band this is a great video like this is beautiful but youtube my own platform why are the views so low en gros voilà faut un peu faut vraiment chercher pour la trouver qu'en gros maintenant quand on tape Gabi Hanna dans la barre de recherche on voit en premier toutes les vidéos d'autres youtubeurs qui la taillent que des vidéos de scandale de drama de gossip et tout et qu'on voit pas son contenu même si elle vient juste de poster une vidéo elle est pas dans les tendances youtube quoi bon là faut resituer un peu les choses à mon avis elle a tellement perdu en followers parce qu'on peut voir là que c'est vu ces derniers temps on vraiment beaucoup beaucoup diminuer la galère à faire le 1 million de vues par vidéo quoi elle a également perdu beaucoup d'abonnés sur twitter sur ses autres plateformes tout ça donc il faut voir la réalité en face Gabi tu perds en followers tu perds en crédibilité donc tu ne peux pas accuser YouTube de te shadowband de mettre en avant du contenu qui parle de toi mais d'une mauvaise manière parce que malheureusement c'est ce qui est devenu le plus tendance je pense pas franchement Gabi Hanna elle méritait tout ça après franchement j'avoue que je la connaissais pas du tout avant de m'intéresser à ce sujet je suis vraiment tombée dessus par hasard mais voilà j'ai regardé vite fait son contenu et perso je la trouve assez cool quoi je trouve que c'est assez fun ce qu'elle fait elle fait vraiment de tout elle est pas mise en arrière par YouTube je pense juste que les gens se sont tellement régalés sur son dos que du coup ces vidéos là ça plaît aux gens voilà les ragots tout ça ça plaît c'est pas moi qui vais dire le contraire vu la chaîne que je tiens mais du coup bah c'est ça qui fait le plus de vues plus de vues que son propre contenu à elle et que du coup bah c'est ça qui ressort dans le top des préférences sur YouTube tout simplement quoi après elle avait également sorti un livre je crois même deux maintenant de poèmes et ça a été apparemment catastrophique les gens n'ont pas du tout adhéré elle a été taillée en pièces sur ces poèmes qui n'avaient ni queue ni tête aucun sens et bon après je trouve ça assez malheureux pour elle parce que je vous dis encore une fois je la connais pas voilà je la connais pas mais de ce que j'ai pu voir de ce qu'elle produit de son contenu de sa musique de tout ce qu'elle essaye de faire j'ai envie de la soutenir parce que je vois qu'elle met vraiment beaucoup de passion beaucoup de son coeur de son aide de son âme dans sa musique et apparemment c'est ce qui lui tient vraiment à coeur c'est peut-être aussi pour ça d'ailleurs que ses vues ont baissé parce qu'elle s'oriente vers un autre type de contenu moi perso je sais que j'adore les artistes j'adore les gens qui en veulent qui sont créatifs qui veulent vraiment toucher à tout perso avec le recul et tout ce que j'ai pu voir d'elle de ci de là je trouve pas que ça soit une si mauvaise personne je pense qu'elle est peut-être un peu problématique peut-être un peu grande gueule et qu'elle dit peut-être trop les choses sur le moment et peut-être aussi elle écoute un petit peu trop ce qu'on lui rapporte et qu'elle diffuse le message un peu trop rapidement aussi ouais c'est peut-être une langue de vipère comme on dit mais je pense pas que ça soit la pire des langues de vipère il y a pire il y a vraiment pire donc je sais pas moi franchement je vous dis je lui souhaite vraiment de réussir dans ce qu'elle veut faire parce que niveau musique je vous dis franchement moi y'a rien qui me choque dans ce que j'ai entendu dites moi ce que vous avez pensé de cette fameuse histoire de Gaby Hanna je vais boire un coup j'en peux plus là déjà dites moi si vous la connaissiez ou si peut-être vous avez entendu parler d'un de ces dramas ça m'intéresse dites moi ça dans les commentaires et puis écoutez surtout si cette vidéo vous a plu bah voilà liker n'hésitez surtout pas à liker comme ça ça m'encourage moi ça montre que ça vous plaît et que je continue s'il y a d'autres histoires comme d'hab je vous le dis donnez moi des idées si vous voulez que je parle d'un tel ou une telle proposé dans les commentaires c'est également fait pour ça n'hésitez pas aussi à vous abonner ça se passe juste en dessous c'est hyper rapide et simple à faire il y a juste un petit clic et une petite cloche à activer pour pas me perdre de vue et sur ce je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tea time bisous ciao